Oui, patients infectés par le virus Covid-19 ont été confirmés en Belgique pour réagir face à la propagation du virus. Les médecins généralistes se mobilisent. Deux réunions ont été organisées ce lundi après-midi avec les autorités sanitaires afin de mettre en place une procédure unique. Qu'en est-il ressorti ? On en parle avec Paul Demunck, président du groupement belge des omnipraticiens. Bonjour Paul Demunck. Bonjour Madame Léonard. Hier, le président de l'APSIM, le principal syndicat des médecins, évoquait le risque de voir 850 000 Belges contaminés par le coronavirus. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Non, écoutez, on ne va pas commencer la bataille des chiffres. Je ne suis pas d'accord, surtout pour alarmer les gens pour rien. Et donc, on est tout à fait conscients qu'il y a un risque. Et si votre question c'est, sommes-nous prêts à assumer ce risque ? Oui. Vous savez, les trois mots-clés de mon groupement belge des omnipraticiens, c'est science, conscience et bonne science. Donc, on sait suivre l'avis des scientifiques et des virologues et des microbiologistes, comme vous l'avez rappelé à votre antenne il y a peu, et nous savons appliquer et intégrer leurs recommandations. C'est à eux que nous faisons confiance. Et pour l'instant, ces gens-là, auxquels nous accordons notre confiance, ne donnent pas des chiffres aussi alarmants. Et puis, le deuxième mot-clé, c'est la conscience. Eh bien oui, la médecine générale et le syndicat que je représente, qui est quand même un grand syndicat de médecins généralistes francophones, le plus grand en francophonie, eh bien, on a conscience qu'on peut, disons, assumer notre rôle et notre responsabilité. C'est d'ailleurs nous qui avons demandé aux deux ministres régionaux d'organiser une rencontre. Et nous sommes prêts, d'une certaine façon, à assumer notre responsabilité. Et troisièmement, je dirais, il nous faudra aussi, c'est le troisième mot-clé de mon organisation, du bon sens. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand je dis que nous sommes prêts, oui, mais, vous savez, je ne vous apprends rien, ce n'est pas un scoop, nous n'aurons pas les masques pour examiner nos malades suspects, voire des malades éventuellement déjà contaminés. Nous n'avons plus en commerce des masques dans les grands centres de distribution de bricolage. Nous n'avons plus en pharmacie de masques et de gel désinfectant. Eh bien, qu'à cela ne tienne, moi, j'entends que les médecins généralistes, avec leur bon sens qui les caractérise, sont déjà occupés à trouver des plans B. Mais que ce soit clair, si on demande à la ministre qu'on aura des masques, elle dit oui, mais elle ne sait pas nous dire quand. Eh bien, on doit, nous, nous adapter et prendre nos responsabilités. Et on va les prendre pour organiser au mieux la part qui nous revient dans la gestion de cette épidémie, notamment au niveau du Collège de la médecine générale francophone, où toutes les composantes, tous syndicats confondus, sociétés scientifiques, cercles wallons, cercles bruxellois et départements universitaires de médecine générale sont réunis. Et nous allons nous réunir pour dire, eh bien, si demain l'épidémie devait prendre des proportions beaucoup plus grandes, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, eh bien, comment est-ce qu'on va répondre ? Et on continuera à voir avec les autorités comment nous pouvons assumer notre part de responsabilité. Mais pour ça, il faudra que les autorités nous invitent et continuent à nous consulter. Vous avez deux réunions dont ont été organisées hier. Quelles mesures ont été prises quant à l'organisation des médecins généralistes ? Eh bien, je vais vous décevoir, il n'y a pas de mesures concrètes au sortir de ces deux réunions. On a... Mais bon, voilà, on s'est rencontrés, c'est déjà une bonne chose. Soyons constructifs. Mais maintenant, je pense vraiment que la balle est dans notre camp de la médecine générale pour voir comment nous allons pouvoir assumer notre rôle. Mais il n'y a pas de décisions concrètes qui ont été prises, sauf au niveau bruxellois ou au niveau du cabinet du ministre Marron, une deuxième réunion est prévue la semaine prochaine. Au niveau Wallon, il n'y a pas de deuxième réunion qui est prévue. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'un représentant ou un ou deux ou trois représentants de la médecine générale puissent continuer à rencontrer régulièrement les deux niveaux de pouvoir. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on rencontre aussi le niveau fédéral parce que nous, on en a un peu marre, si vous voulez, que les gens se renvoient la balle en disant ça, c'est de notre compétence, ça, c'est pas de notre compétence. Sur le terrain, nous... Excusez-moi, Mme Léonard, mais nous, on s'en fiche un peu des compétences. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un discours et des recommandations harmonisées au niveau de tout le pays et qu'on sache à quoi nous en tenir. Et s'il n'y a pas de masque, eh bien, on va se débrouiller, on fera très attention au niveau de nos comportements pour ne pas être face à un malade qui tousse. Eh bien, si on doit faire un jour un prélèvement nasopharyngé, donc dans le nez, vous vous rendez bien compte que ça fait tousser les gens. Eh bien, on prendra des mesures à plan B, si vous voulez, en disant, ben voilà, on va s'écarter, on va marquer un petit recul pour qu'on n'attrape pas tous les postillons de l'atout dans la figure. Votre message est donc plutôt optimiste, Paul Demunck ? Votre message est plutôt optimiste ? Vous savez, en médecine générale, on est pragmatique. Je vous dis, nous, c'est du bon sens. Moi, je vois des médecins qui commencent à fabriquer leur gel eux-mêmes. Je fais un petit clin d'œil aussi aux pharmaciens, à nos amis pharmaciens et leurs représentants. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain que les pharmaciens de quartier qui travaillent avec les médecins généralistes puissent leur fournir du gel désinfectant ? Pourquoi pas le pharma ? C'est leur responsabilité, le pharma aussi, c'est leur responsabilité sociétale. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et pourquoi pas une industrie qui pourrait très rapidement fabriquer des masques ? Est-ce qu'on doit attendre le résultat de cette commande qui est lancée en Chine et dont on ne sait rien pour l'instant ? Il y a moyen de trouver des solutions. Ce n'est pas bêtement optimiste. On reste zen, lucide, constructif et vigilant. Pas naïf. Mais il ne faut pas faire peur aux gens inutilement en disant que l'apocalypse et la fin du monde vont arriver et qu'il va y avoir des milliers de morts en Belgique. Ce n'est pas vrai ça. Le message est passé. Et donc personne ne peut affirmer ça pour l'instant. Merci Paul Deming d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Je rappelle que vous êtes le président du groupement belge des Omnipraticiens. Omnipraticiens. Comment cela circule à 6h40, Jean-Marstrel ? C'est assez calme ce matin. Nous observons quelques ralentissements, non pas en ring extérieur de Bruxelles, qui est assez fluide, mais en intérieur entre Berkheim, Saint-Agathe et Zédic, en direction de Zaventem. Un accident aussi s'est produit tout à l'heure sur l'A314. Masme Kulen-Louvain, auteur d'Outalen, en direction de Louvain. Et puis quelques ralentissements habituels, on va dire, pas très importants. Sous le 411, on en a de Namur, auteur de Léonard, c'est donc pour Jean-Bruxelles-Voulard, y compris le 46 venant de Liège, entre Everly et Berthem, entre Stérubeck et Wallyu et Saint-Etienne, et le 429 venant de tourner entre Lumbic et Halle. Roulez en toute tranquillité. Big Mat se charge de vous livrer. Le 6-7 de matin première.